Good morning business, business today. Le groupe Galapagos reprend Fauchon. Groupe Galapagos, groupe agroalimentaire familial dont le siège est à Rennes. Bonjour Jérôme Thacar, vous êtes le directeur général du groupe. Un groupe qui fait 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle des gavottes, on parle des biscuits traumades. Vous allez devoir déménager et venir à Paris parce que pour gérer Fauchon, que vous venez de reprendre, il faut être à Paris. Effectivement, j'ai eu la chance de découvrir l'ensemble des collaborateurs. Une équipe incroyable au siège parisien. Une super énergie et je suis content de rejoindre l'aventure. C'est moi qui rejoins Fauchon et mon bureau sera parisien dès la rentrée de septembre. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi dans l'histoire de Fauchon, Fauchon revient de loin quand même. C'est une histoire d'une entreprise qui allait très mal, notamment après le Covid, qui a dû fermer des magasins, notamment l'emblématique autour de la place de la Madeleine. Et puis ça va mieux. Fauchon se porte mieux avec un recentrage de l'activité. Alors effectivement, c'est une entreprise qui a 140 ans bientôt aujourd'hui. Et la vie des entreprises est faite de cycles. Et chaque cycle a ses défis. Celui du Covid a été un cycle et un défi faramineux pour l'entreprise, avec la fermeture obligatoire des magasins, ce qui a conduit effectivement à la fermeture. Je pense qu'on n'est pas remis, en gros. Elle a dû fermer, elle a dû s'adapter. Heureusement, c'est une entreprise qui a des très bons fondamentaux, une entreprise résiliente et qui a réussi à se redévelopper aujourd'hui. Et Galapagos reprend une entreprise pérenne, solide et rentable. Et rentable depuis 3 ans. 15 pays, 85 points de vente. Il y a plusieurs hôtels. Il y en a un à Paris, un à Kyoto, un à Riyad. Ça, c'est un développement étonnant pour la marque. C'est un groupe hôtelier maintenant. Alors, une des raisons d'être de Fauchon, c'est de célébrer l'art de vivre à la française. Effectivement, l'hôtellerie, ça permet aux clients d'avoir une expérience unique, avec un gourmet bar dans chaque chambre, et puis de découvrir tout au long de son expérience dans l'hôtel, les produits Fauchon. Et effectivement, c'est un vrai axe de développement pour l'entreprise. On serait très fiers d'avoir une dizaine d'établissements ouverts d'ici 2030. Il n'y aura plus de magasins autour de la place de la Madeleine ? C'est trop cher ? Ça ne sert à rien ? Écoutez, depuis que nous avons signé... Maintenant, c'est prêt à manger autour de la place de la Madeleine. C'est autre chose ? Vous savez, mon père, depuis la reprise, arpente à chaque fois qu'il est à Paris, le quartier de la Madeleine. Et il m'envoie des photos de tous les emplacements disponibles. Donc on va regarder. Ce sera un beau projet. Pour le renouveau de la Madeleine, cette enseigne Fauchon, l'objectif, c'était qu'elle reste en France. Il y a aujourd'hui beaucoup de fonds d'investissement qui investissent, notamment dans la boulangerie. Ça marche très bien, les nouvelles boulangeries. Ils ont aussi des achats dans les pâtissiers. C'est le cas pour Pierre-Hermé et pour d'autres. Là, la vente de Fauchon, il y avait cet enjeu de rester français. Oui, effectivement. C'est tout d'abord une histoire de famille. C'est la famille Ducrot, la famille Tacard qui se rencontre, qui discute depuis de nombreuses années, avec l'envie d'entreprendre ensemble. Et puis est venue l'idée de reprendre l'entreprise Fauchon. Et c'est une vraie volonté de la famille Ducrot que l'entreprise reste française, qu'elle passe de famille en famille, de génération en génération. Et d'où notre arrivée. La stratégie retail pour le développement de Fauchon, on reste sur les aéroports, les corners. Mais est-ce qu'on va en avoir, je ne sais pas, dans les supermarchés ? Est-ce que ça va s'ouvrir ou ça reste très précis ? Non, notre volonté, c'est vraiment de consolider le réseau de boutique. Comme vous l'avez dit, Fauchon est présent dans une quinzaine de pieds actuellement, avec 85 points de vente, beaucoup à l'étranger sous forme de franchise. On a vraiment la volonté de développer ce réseau, à raison d'une dizaine d'ouvertures par an. Et sachez qu'aujourd'hui, l'entreprise reçoit une candidature pour ouvrir une boutique dans le monde par semaine. Ah oui, donc il y a un attrait pour la marque. Vous, vous êtes évidemment un groupe agroalimentaire qui sort, comme tout le monde, j'imagine, des négociations commerciales, d'une période d'inflation compliquée. Tout ça est derrière nous, ça s'est calmé. Vos relations avec l'ensemble des parties prenantes, la question de la hausse des prix, on a changé de monde, là ? Évidemment, là je suis venu pour parler de Fauchon. Et l'intérêt de Fauchon, ça nous permet aussi d'avoir une intégration. Mais vous faites des gavottes, et les gavottes, ça nous intéresse aussi sur BFM Business. Alors effectivement, on sort des pertes de négociations. On a dû défendre nos prix, nos marges, aussi la maîtrise de notre savoir-faire. On a été très impacté ces 15 années par les matières premières et l'énergie également. Cette année, c'est plutôt le chocolat qui a fait une envolée à plus de 30% depuis le début de l'année. Et effectivement, on a su trouver un consensus pour pérenniser notre vente en grande distribution. Et sur vos produits Galapagos, là l'inflation s'est terminée. Les clients ont suivi ou il y a eu aussi ce phénomène de déconsommation qu'on a vu sur plein d'autres produits ? Alors ça dépendra des gammes de produits. Mais effectivement, on est nous une valeur refuge. C'est un petit plaisir qu'on s'offre. Donc on arrive quand même à surmonter ces difficultés de consommation. Bien sûr, avec une petite mousse au chocolat, bien sûr, une petite gavotte. Autre cible dans les prochains mois, prochaines années ? Alors le groupe s'est construit aussi par de la croissance externe et la croissance organique. Pour l'instant, je vais me concentrer et m'atteler à la tâche de faire continuer. Mais ce n'est pas impossible, c'est un groupe qui se développe quand même. Oui, on regardera les opportunités, effectivement. Boulangerie industrielle, c'est ce qu'il faut maintenant. L'objectif pour Galapagos, c'est de monter en gamme, de défendre les savoir-faire de nos régions. Merci d'être venu nous voir ce matin. Jérôme Takar, directeur général du groupe Galapagos, est donc désormais à la tête de Fauchon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !